Le cours d'aujourd'hui, c'est sur la rougeole. Alors, la rougeole, et tout le monde en a entendu parler ces deux dernières années, avec une pandémie, la rougeole qui est revenue dans beaucoup de pays, et on a fait pas mal de morbidités. Alors, c'est une maladie toujours d'actualité, qui pose un problème de santé publique. Actuellement, on n'en parle plus parce qu'on ne parle que du Covid, mais il faut dire qu'elle est toujours là, mais la vaccination reste la meilleure arme pour cette maladie. Alors, en introduction, qu'est-ce qu'on va dire de la rougeole ? C'est la plus répandue, donc c'est la plus fréquente, des fièvres éruptives de l'enfance. Classiquement, c'est la première et la plus fréquente. C'est une maladie très contagieuse, c'est-à-dire quand il y a un malade, avec dix personnes dans une même salle, elle va contaminer au moins neuf sur dix. Donc, elle est très contagieuse, en démo-épidémique, et quand on fait la maladie, on s'immunise pour la vie, elle est immunisante. Avant l'ère de la vaccination, excusez-moi. Je suis en cours, je vous rappelle. Je vous rappelle, je vous rappelle, je suis en cours. Excusez-moi pour cette interruption. Donc, avant la généralisation de la vaccination, avant la généralisation de la vaccination, la rougeole était une infection quasi obligatoire, c'est-à-dire que tout le monde devait passer par cette maladie. Sa gravité est liée, bien sûr, au terrain et au milieu de vie. Il y a ce plus grave chez les gens qui sont un peu immunodéprimés, ou bien chez les personnes qui ont un niveau social, socio-économique bas, avec la promiscuité et tout ce qui va avec. Et c'est une maladie qui est due à un paramyxovirus de la famille des paramyxoviribés. On l'appelle également le morbidivirus. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une maladie d'actualité et qui pose un problème de santé publique mondiale. Plusieurs pays ont fait des épidémies ces derniers temps. Donc, dans le monde, il y a eu des épidémies en Europe, aux USA, en Afrique, ont été déclarées. Et en Algérie, donc ces trois dernières années, disons, puisque ça remonte quand même à trois ans depuis que ça a repris, il y a eu plus de 40 000 cas de rougeole. Et tout ceci est dû au relâchement de la vaccination. Parce que la vaccination existe en Algérie depuis fort longtemps et qu'elle est obligatoire. mais il y en a beaucoup qui ont échappé à la vaccination et il y a eu un relâchement, donc surtout pour la deuxième dose qui est faite généralement à l'âge scolaire. Et c'était donc relâché. C'est pour ça qu'il y a eu une résurgence de cette maladie. Et c'est une maladie qui peut être mortelle, surtout chez le nourrissant, de par ses complications neurologiques et les complications respiratoires. Son diagnostic, il est essentiellement clinique. Quand on connaît les signes cliniques de la rougeole, à l'examen clinique, on peut dire que c'est une rougeole de par son aspect, de par son évolution. Et on ne fait la sérologie que pour les formes atypiques ou bien pour les premiers cas qui apparaissent pour déclarer une épidémie. Sinon, à partir, quand il y a déjà quelques cas qui sont confirmés, les autres dans le même village ou dans la même famille, ils font l'éruption, la classe est comme rougeole. On n'a pas besoin de faire le diagnostic sérologique. Et comme la plupart des maladies virales, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est juste un traitement symptomatique, un antipéritique, un antitucif, s'il y a surinfection, un antibiotique. Mais il n'y a pas de traitement spécifique de la rougeole. Mais il y a la prévention par la vaccination qui reste le meilleur moyen pour échapper à cette pathologie. Alors, sur le plan épidémiologique, le réservoir est strictement humain. C'est une maladie strictement humaine. Il n'y a pas de rougeole chez les animaux, par exemple. Et la contamination est directe par voie aérienne, par les gouttelettes de salive, les gouttelettes de flèche. Et quand est-ce que le malade est contagieux ? Quand il fait une rougeole ? En fait, c'est surtout pendant la phase d'invasion. Il y a dans toutes les maladies, dans une période d'incubation pendant laquelle le virus se multiplie, une période d'invasion, c'est la phase de début, puis la phase d'état. Dans la rougeole, le maximum de contagiosité se fait à la phase d'invasion. En fait, ça commence un peu avant, les deux derniers jours de l'incubation, toute la période d'invasion et les trois premiers jours de l'éruption. Les 48 heures du début de l'éruption, ils restent contagieux. Au-delà, le virus disparaît et bien sûr, c'est le moment où commence l'apparition des anticorps. Donc, c'est surtout pendant la phase d'invasion, la phase de début de la maladie, avant l'éruption, que le malade est contagieux. En fait, quels sont pour les sujets réceptifs ? C'est tout le monde qui peut faire la rougeole. Mais les nourrissons de moins de six mois, ils sont censés être protégés par les anticorps maternels. Cela suppose que la mère est immunisée, soit par la maladie elle-même, ou bien par une vaccination. Parce que si la mère n'a jamais fait de rougeole, elle n'a jamais été vaccinée, le nourrissant peut faire, à partir de la naissance, il peut faire une rougeole. Mais si sa mère est immunisée, il est protégé jusqu'à six mois quand ses anticorps vont être éliminés. Et cette maladie survient surtout en hiver et au printemps. Il y a quelques cas qui peuvent poursuivre encore jusqu'en été et en automne. Mais la plupart des cas, c'est en hiver et au printemps. Et cette maladie, bien sûr, elle a nettement régressé avec le programme élargi de vaccination de l'OMS. Et malgré ça, il y a eu une réémergence dans le monde entier, et notamment en Algérie. Alors, sur le plan clinique, c'est important, on est à la clinique, parce que c'est ce qui permet de faire le diagnostic. Il va falloir connaître tous les symptômes, tous les signes physiques pour poser le diagnostic de rougeole. Alors, on va prendre, on va décrire la forme connue, la forme typique de l'enfant non vacciné. Et cette maladie, elle évolue en quatre phases. C'est une maladie cyclique. Il y a une période d'incubation, une période d'invasion, une phase d'état, et puis la phase de régression ou des désquamations. Donc, il y a quatre phases de la maladie. Alors, la période d'incubation, c'est la période pendant laquelle le virus se multiplie, puisqu'il pénètre par voie aérienne, et il se multiplie surtout au niveau du tractus respiratoire. C'est pour ça que la toux est un signe constant dans la rougeole. Donc, le virus va se multiplier dans le tractus respiratoire, et cette phase, bien sûr, de multiplication, elle est silencieuse. Il n'y a aucun symptôme. Ensuite, il y a la phase d'invasion ou la phase de début où il y a certains symptômes qu'il faut qu'on lève parce que déjà, à la phase d'invasion, vous pouvez faire le diagnostic de rougeole si on a le signe de couplique, parce que le signe de couplique, qui est un signe pathognomique de la rougeole, apparaît à la phase d'invasion. Mais malheureusement, il est inconstant. Mais quand on le retrouve, on peut dire avec certitude que c'est une rougeole, même avant l'apparition de l'éruption. Donc, ça commence, vous avez un certain symptôme. Il y a d'abord un syndrome infectieux, c'est-à-dire une fièvre avec 39-40, avec un syndrome algique, des courbatures, tout le syndrome viral, un malaise général, des petits troubles du comportement, l'enfant qui pleure pour rien, il est génial, il refuse de manger. Donc, tout ça, c'est le syndrome infectieux avec les symptômes qui accompagnent la fièvre. Le deuxième symptôme, c'est un cathare diffus des muqueuses, c'est-à-dire qu'il y a, toutes les muqueuses vont commencer à couler. Donc, vous avez un larmement, un cathare oculaire, vous avez un cathare nasal, avec un écoulement nasal, un cathare laryngothrachéobronchique, avec la toux qui est constante, et vous avez un cathare digestif, avec diarrhégomissement, mais qui est inconstant. Donc, ce qui est constant, c'est surtout oculaire, nasal, trachéobronchique, et c'est les trois, qui donnent en fait à l'enfant un aspect, un faciès pleurard. C'est comme un enfant qui pleure sans arrêt. Il a les yeux rouges, les yeux qui larmois, le nez qui coule. Donc, c'est ce qu'on appelle le faciès pleurard d'un enfant qui pleure sans arrêt. Donc, c'est le cathare diffus des muqueuses. Donc, toutes les muqueuses vont se mettre à couler. Voici ici, le troisième signe qu'on doit retrouver, c'est le signe de couplique, que je vous ai dit, qui était pathognomonique de la rougeole. Donc, ce sont des petits points blanchâtres sur une muqueuse rouge à la face interne des deux joues en regard des prémolaires. Donc, on examine toute exantelle. Vous avez donc toute éruption doit être complétée par un examen de la cavité buccale et des conjonctifs pour rechercher l'élanthème. Et l'élanthème dans la rougeole, on peut avoir une pharyngite, donc ou bien un petit piquet hémorragique du voile, mais surtout, surtout, le signe de couplique qui est pathognomonique de la rougeole. Donc, vous voyez sur ces photos, un signe de couplique chez un enfant blanc et un signe de couplique chez un enfant noir, donc au niveau de la muqueuse jugale à la face interne des deux joues en regard des prémolaires. Ce signe est pathognomonique, mais il est inconstant, malheureusement. Donc, on peut ne pas le trouver. Mais on ne va pas se contenter que de ça. Il y a la face d'état qui va montrer l'éruption typique de la rougeole. Alors, la face d'état, donc, elle est caractérisée par l'éruption. Qu'est-ce qu'on va dire de cette éruption ? Cette éruption, elle est caractérisée non seulement par son évolution et par son aspect. l'évolution, c'est-à-dire qu'elle est descendante. Elle se généralise en quatre jours. Il faut d'abord, toujours, j'ai lu en rouge, l'éruption apparaît 14 jours après le comptage. C'est une date fixe. Vous avez dix jours de l'invasion, quatre jours de, plutôt, dix jours de l'incubation et quatre jours de l'invasion, donc ça fait 14 jours, où commence la face d'état avec l'apparition de l'éruption. Donc, quatre jours après le comptage, apparaît l'éruption qui est descendante. Alors, le premier jour, comme vous voyez sur cette photo, c'est un enfant qui est arrivé au premier jour de l'éruption. Donc, elle débute à la racine des cheveux, au niveau de la face et derrière les oreilles. Donc, vous voyez, c'est tout le visage qui est touché. Ailleurs, il n'y a pas d'éruption. Donc, le premier jour, c'est la face et derrière les oreilles. Le deuxième jour, elle descend au cou, au tronc, donc juste le haut du tronc et la racine des membres supérieurs. Le troisième jour, elle touche l'abdomen et les cuisses. Et le quatrième jour, elle se généralise avec une atteinte des pommes et des plantes dans 40 à 50 %. Donc, vous pouvez ne pas trouver une atteinte des pommes et des plantes, mais elle se généralise. Donc, c'est une éruption descendante qui se généralise en quatre jours. Donc, il n'y a pas beaucoup d'éruption qui évolue de cette façon-là descendante. Ensuite, comment va-t-elle évoluer cette... D'abord, avant l'évolution pour l'éruption, on va voir d'abord son aspect. Elle est faite de quoi? Quelles sont les lésions élémentaires de la rougeole? Donc, elle est faite de macules et de papules rouges vives. Ce n'est pas rosé. Elles sont rouges vives. Et l'aspect, les papules vont permettre le diagnostic sur peau noire parce que sur peau noire, on ne pouvait pas avoir une éruption rouge. Mais le fait qu'il s'est relevé sur... en relief sur la peau, donc ça permet de... avec le cata, permet de faire le diagnostic sur la peau noire. Alors, ces macules et ces papules, elles sont soit isolées, soit groupées en amas. Mais il y a toujours des espaces de possède. Et ça, c'est pour faire la différence avec la scarlatine où il n'y a pas d'espace de possède. C'est comme un érythème, comme un coup de soleil dans la scarlatine. Dans la rougeole, il y a des espaces de possède. D'accord? Comme vous avez regardé sur cette image à gauche, vous voyez qu'il y a des traces de blanc, il y a des rougeurs partout, mais il y a des espaces blancs, donc c'est la rougeur. Ensuite, quand vous touchez cette éruption, elle est douce comme du velours. Et quand vous tirez sur la peau ou bien vous mettez un verre, elle disparaît. Donc, elle disparaît à la vitre-pression. Et ce n'est pas une éruption prévigineuse, il n'y a pas de purite. Donc, c'est une éruption maculopapuleuse, avec des espaces de peau saine, elle est douce et veloutée ou touchée et elle disparaît à la pression. Voilà les quatre caractères de l'aspect de la rougeole. Donc, il faut retenir. Dans la scarlatine, quand vous touchez, c'est rugueux, comme une peau de chagrin, comme la chair de poule, si vous voulez. Mais dans la rougeole, c'est doux, c'est velouté ou touché. Alors, ensuite survient la quatrième phase, c'est la phase de la désquamation. Donc, l'éruption va régresser dans le même sens que son apparition, c'est-à-dire, une fois qu'elle se généralise, elle arrive au nombre inférieur, elle commence à régresser au visage. Donc, en quatre à cinq jours, elle va disparaître comme elle est apparue et elle va laisser des cicatrices qui donnent un aspect de peau sale. C'est comme si quelqu'un ne s'est pas douché depuis longtemps, donc on a l'aspect mais bien sûr qu'il finira par disparaître. Et il va y avoir une désquamation très très fine comme de la farine, comme des petites pellicules. C'est une désquamation très très fine de tout le tronc. Alors que dans la scarlatine, vous verrez qu'on ferait le cours, c'est une désquamation en lambeaux, en doigts de gant ou en chaussettes. Ici, c'est des petites pellicules seulement qu'elle se fait cette désquamation. Alors les autres signes qu'on avait trouvés à la phase d'état, que deviennent-ils? La fièvre, elle persiste tant que l'éruption s'étend. Dès que l'éruption est finie, elle commence à régresser, la fièvre commence à descendre en même temps que l'éruption. Mais s'il persiste ou elle réapparaît, il faut craindre qu'il y ait des surinfections bactériennes. La toux, elle met beaucoup plus longtemps à disparaître parce qu'il y a l'épithélium, il y a une désquamation de l'épithélium respiratoire et ça met du temps, donc vous avez pendant 15 à 20 jours pour disparaître. Alors sur le plan paraclinique, si vous faites une forme de libération sanguine, on trouvera, comme la plupart des maladies virales, une leuconeutropénie ou bien une leucocytose normale. Donc il n'y a pas d'hyperleucocytose, c'est une maladie virale, pas d'hyperleucocytose, soit leucocytose normale, mais le plus souvent une leuconeutropénie, donc c'est une leucopénie portant surtout sur les neutrophies. Et sur la radiographie du thorax, on va voir ce qu'on appelle le poumon rougeoleux. Donc c'est une accentuation de la trame branchique avec rarement des images interstitielles. Donc c'est les branches qu'on verra beaucoup plus, parce qu'il y a une inflammation au niveau des branches, donc il y a ce qu'on appelle le poumon rougeoleux. Parfois, il y a des sissurites. Donc ça, c'était la forme typique qu'on a décrite chez l'enfant non vacciné ou non immunisé. Alors, les formes cliniques que veut prendre la rougeole, il y a des formes atténuées, vraiment discrètes, que ce soit la fièvre, que ce soit le cathart, que ce soit l'éruption, elle est très discrète. Il n'y a pas d'altération, si vous voulez, de fièvre importante, il n'y a pas de cathart très diffus, donc c'est discret. Ça, c'est quand il y a eu une immunité partielle, c'est-à-dire qu'il a fait une seule injection de vaccin ou qu'il l'a faite pendant qu'il était malade d'une autre maladie. Donc, il y a une réponse au vaccin, mais pas complète. Donc, c'est une immunité partielle. Il y a les formes malignées avec des formes hémorragiques, des hémorragies même pulmonaires et tout ça. Donc, ça, c'est, elle s'en parle. Et les formes atypiques qui peuvent se voir chez les sujets qui sont correctement vaccinés, ça, c'est des formes vraiment qui peuvent passer inaperçues. Les formes compliquées, alors, il y a les complications respiratoires, respiratoires, oculaires, notamment en cas d'hypovitamineuse A ou neurologique qu'on va voir juste après. il y a la forme de la forme enceinte qui, bien sûr, comme la forme est très fébride, elle peut entraîner un avortement ou un accouchement prématuré. La plupart des infections, quand elles sont très fébrides, elles peuvent entraîner un avortement ou un accouchement prématuré. Tout dépend de l'âge de la grossesse quand ils font cette infection. la forme de l'adulte est plus sévère que chez l'enfant. Je parle du grand enfant, pas du nourrissant. Chez les lignes déprimées, il y a beaucoup de complications respiratoires. Alors, on va voir le chapitre des complications, qu'est-ce que vont montrer les complications parce qu'il faut les détailler un petit peu pour les connaître. Alors, parmi les complications, il y a les complications respiratoires, les complications neurologiques et les autres complications moins fréquentes, hématologiques, oculaires, qu'on va voir après. Mais, les plus fréquentes, ce sont les respiratoires et parmi les graves, c'est surtout les neurologiques. Alors, parmi les complications respiratoires, il y a les complications qui sont liées au virus lui-même et celles-ci surviennent précocement, parfois juste avant ou au début de l'éruption. Donc, c'est des complications précoces. Elles sont liées au virus. Et il y a des complications tardives qui sont liées à une surinfection bactérielle. On va commencer d'abord par voir quelles sont les complications liées au virus lui-même. Et, bien sûr, selon les étages, il y a une complication haute, c'est la laryngite précoce, on l'appelle laryngite striduleuse parce que le bruit que fait l'enfant quand il respire, c'est vraiment strident. Donc, c'est une dyspnée, vous savez que toute laryngite, c'est une dyspnée active de paradigthnée inspiratoire avec un tirage et un cornage, mais qui régresse parfois spontanément ou rapidement avec des petits moyens juste d'une oxygénothérapie, réchauffer un peu le cou, voilà, ce qui, donc elle régresse spontanément. L'autre qui est plus grave, la complication qui est plus grave, c'est ce qu'on appelle la bronchite capillaire. C'est une bronchoalvéolite qui donne un état asphyxique avec état de choc et trouble de la conscience. L'évolution est souvent mortelle. Heureusement qu'elles sont moins fréquentes. La troisième complication toujours liée au virus, c'est les pneumonies interstitielles à cellules géantes. Et bien sûr, celles-ci surviennent généralement sur terrain immunodéprimé ou bien chez les anciens prématurés. Et ça se manifeste par une détresse respiratoire mais progressive, contrairement à la bronchite capillaire où c'est une détresse respiratoire aiguë. Ici, c'est une détresse respiratoire progressive. Et dans ces cas-là, l'éruption peut manquer et l'évolution elle se fait lentement vers la mort. Donc, c'est des formes graves également. Et parfois, il y a d'autres complications liées au virus, des troubles de la ventilation, surtout des athélectasies, lobaires ou segmentaires, mais elles ne sont pas très graves, ou bien des emphysemes qui peuvent entraîner soit un pulmothorax ou carrément un emphyseme médiastinal qui peut être lui mortel. Donc, voilà les complications respiratoires liées au virus de la rougeole. On l'appelle aussi le virus morbileux. Maintenant, toujours dans les complications respiratoires, mais on va voir les complications liées à une surinfection bactérienne. Et quand est-ce qu'elles surviennent? Généralement, au décours de l'éruption, c'est-à-dire à la fin de l'éruption, donc au bout du sommet à peu près, et comment elles sont annoncées? Elles sont annoncées soit par une persistance de la fièvre ou une reprise de la fièvre après la disparition de l'éruption. Et si vous faites une FNS, vous allez trouver une hyperleucocytose à polynucléose neutrophile. Et bien sûr, plusieurs germes peuvent être responsables de ces surinfections, le pneumococque, le streptococque, le staphylococque, le BGN. Mais le plus fréquent, c'est surtout le staphylococque qui est responsable de ces surinfections bactériennes. Maintenant, on va citer quelles sont ces surinfections bactériennes. Alors, on peut avoir une simple rhinite purulente, puisqu'il y a un écoulement nasal, il va devenir purulent. On peut avoir au niveau pharyngé, une angine érythamato-pulcacée. On peut avoir une otite moyenne purulente, bien sûr, qui peut se compliquer, soit de mastoïdite ou de mélingite. et nous avons la laryngite post-éruptive ou tardive, à différencier de la laryngite précoce triduleuse. Celle-ci, elle survient après l'éruption, donc elle est d'origine bactérienne, pas virale. La première, elle est liée au virus, la deuxième, elle est liée à une bactérie par surinfection. Et, bien sûr, il va y avoir une reprise de la fièvre, la modification de la voie qui devient roc ou éteinte, et puis, elle est disclée avec tirage et cornage. Et dans ces cas-là, la première, elle évolue spontanément vers la guérison, la deuxième, elle nécessite souvent une trachéotomie. Donc, vous voyez, c'est une forme assez grave, soit une intubation, soit une trachéotomie. Alors, les complications pulmonaires, les surinfections pulmonaires les plus fréquentes avant l'arrivée des antibiotiques, c'était les bronchopneumones. Donc, la rougeole tuée beaucoup par les complications respiratoires liées au virus, neurologiques, et surtout les complications bactériennes de surinfection parce qu'il n'y avait pas d'antibiotiques. Mais depuis l'avènement des antibiotiques, ces complications ont nettement régressé. Dès qu'il y a surinfection, on met le malade sur les antibiotiques et l'évolution est plus favorable. Donc, ça donnait des détresses respiratoires avec une toux, polypnée, cyanose, donc syndrome de détresse respiratoire, avec des images radiologiques diverses qui peuvent être un type d'abcès, un type de pneumonie, des filtres, d'images cavitaires, d'images buleuses, ça peut prendre tous les aspects. Et, il y avait même des supérations pulmonaires, donc soit des abcès, soit des pleurisies pleuvelantes ou carrément un bio-pneumotox. Donc, ça, c'est les surinfections branchiques et pulmonaires par les différents germes, notamment le stakylocote. Voilà, pour les complications respiratoires. Après les complications respiratoires, on arrive aux complications neurologiques. Alors, il y a deux types de complications. Il y a l'encéphalite péribéneuse, qu'on appelle l'encéphalite morbideuse ou l'encéphalite de la rougeole, qui est précoce, enfin relativement précoce. Elle survient vers le quatrième jour jusqu'au dixième jour de l'éruption. Voilà, donc elle est quand même assez précoce par rapport à la deuxième qu'on va voir. Et ça se manifeste par un tableau d'encéphalite qui ressemble tous les encéphalites. Il y a des troubles de la conscience, des convulsions, des signes de focalisation, des signes cérébeleux et ça peut être associé à une méningite lymphocytaire. L'électro-encéphalogramme va montrer des signes qui ne sont pas typiques. En fait, c'est une souffrance diffuse qu'on peut voir dans toutes les encéphalites virales. C'est-à-dire, il n'y a rien de pathognomonique par rapport à la rougeole. Et l'évolution de cette encéphalite, elle peut guérir totalement dans environ 50% des cas. Mais dans le reste, il peut y avoir jusqu'à 10 ou 15% d'ETC et les autres, ils peuvent guérir mais avec des séquelles soit à type d'épilepsie, de retard psychomoteur ou d'atteinte des nerfs crâniens. Donc, il y a un retard mental. Donc, on peut avoir des complications, des guérisons avec des séquelles neuromusques. Donc, ça, c'est la première encéphalite péribénaise démininisante de la rougeole. Donc, on a à peu près un cas pour 1000 rouges jaunes. Donc, c'est relativement fréquent quand même. Et la deuxième complication, c'est la PESS, c'est-à-dire, c'est la panne encéphalite sclérosante subaigu de Van Bogaert. Donc, P, c'est panne, E, c'est encéphalite, S, sclérosante et l'autre subaigu. Donc, elle survient, c'est une encéphalite progressive qui est vraiment tardive sur bien plusieurs années après la rougeole. Donc, les premiers temps, c'était difficile de rattacher ce tableau à la rougeole. Ensuite, avec toutes les recherches qui ont été faites, on a, en fait, retrouvé le virus de la rougeole au niveau de cette encéphalite. Donc, c'est le problème de persistance du virus au niveau neurologique. Et ça survient donc plusieurs années après la rougeole, environ, généralement, comme la rougeole survient généralement chez le petit enfant à l'âge presque honnête. Donc, quand il est au primaire, vous voyez, c'est un enfant qui était vraiment attentif à l'école, il commence à faire une détérioration mentale et motrice progressive. Alors, il commence par, les premiers temps, c'est des troubles de l'attention scolaire. C'est un enfant qui était attentif, il devient inattentif, il suit plus les cours, il a des troubles de la mémoire, il a des troubles psychiques, il est un peu caractériel. Donc, il change de comportement par rapport à ce qu'il était avant. Et ça, ça peut être observé par l'enseignant lui-même. Il voit que l'enfant n'est plus le même par rapport à ce qu'il était. ensuite, pendant deux mois, il y a ces symptômes-là. Ensuite, il va y avoir l'apparition de myoclonies. Parfois, ça peut être des myoclonies localisées, mais ça peut être des myoclonies généralisées qui vont projeter carrément l'enfant à terre et ça va s'associer à des mouvements anormaux, à des crises convulsives et puis, l'enfant devient spastique, rigide, donc avec une rigidité extra-péramidale et il va atteindre carrément, il va arriver à l'opistotonos. C'est un état de rigidité, de décérébration. C'est comme si il est complètement décérébré et bien sûr, cet état est obtenu progressivement en trois à six mois et il est associé, ce tableau neurologique est associé aussi à une méningite lymphocytaire, mais l'électro-encéphalogramme va permettre de faire le diagnostic parce qu'il va montrer des complexes typiques, des complexes périodiques de Rader-Maker. Donc, c'est un EEG qui est typique de cette maladie et l'évolution est toujours fatale en neuf mois en moyenne. Donc, quel que soit son état, il va finir par mourir malgré tous les moyens de réanimation. Donc, c'est une évolution fatale mais de façon progressive. Donc, vous voyez que c'est une complication non seulement tardive et qui est fatale. Et bien sûr, heureusement qu'elle est rare, je crois qu'il y a un cas pour 10 000 rougeoles à peu près et c'est malheureusement l'évolution fatale. Voilà pour les complications neurologiques. Donc, il y a l'encéphalite périméneuse qui survient après la première semaine et puis celle qui survient quelques années après, c'est la PSS. Alors, les autres complications, on a vu les complications respiratoires liées au virus et liées à la surinfection, les complications neurologiques qui, elles, sont liées uniquement au virus. Maintenant, les autres complications liées au virus, ce sont les complications oculaires, actives de kératite qui peuvent aboutir à la cécité. On disait toujours pour des épidémies de rougeole, la rougeole, où elle guérit, où elle tue, où elle rend aveugle. Il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient des kératites surtout quand c'est bilatéral et qu'elle est profonde, ça peut donner une cécité. Bien sûr, la tête digestive, ça fait partie un peu du cacard digestif, donc on peut faire une stomatite, une diarrhée et les complications hématologiques qui peuvent se voir en fait avec beaucoup de virus, où on a une thrombopénie transitoire et si cette thrombopénie est inférieure à 50 000, on peut faire bien sûr des saignements cutanés ou mutuels. Voilà, on a fini avec la clinique et les complications. On va passer au diagnostic positif. Alors, le diagnostic, bien sûr, il est d'abord, il repose d'abord sur des arguments anamnastiques. Qu'est-ce qu'il y a à l'anamnès? C'est une notion de comptage, de cas similaire dans l'entourage et sur l'absence de vaccination antirougeoleuse et l'absence de rougeole dans les antécédents puisque la rougeole donne l'immunité. Donc, il faut d'abord s'enquérir du calendrier vaccinal de l'enfant. Il repose également sur la clinique qui est typique surtout avec le signe de couplique et l'éruption particulièrement descendante et bien sûr, la certitude diagnostique repose sur la sérologie et la PCR. Alors, donc, actuellement, c'est surtout la PCR qui l'examène du choix. Bien sûr, ça nécessite des laboratoires assez performants qui ont ce matériel pour faire la PCR. Voilà. Donc, on fait, où est-ce qu'on va faire le prélèvement? Donc, c'est soit un prélèvement de salive, nasopharyngée, comme on fait maintenant les prélèvements pour le COVID, c'est la même chose, un prélèvement nasopharyngé. On peut aussi rechercher le virus dans les urines, donc, un diagnostic rapide. Tout ça, c'est, pourquoi on va faire un diagnostic rapide? Tout ça, pour essayer d'arrêter une épidémie débutante. Dès que vous faites ce diagnostic de rougeau, il va falloir isoler les malades pour qu'ils ne contaminent pas les autres. Tout ça, pour permettre d'arrêter une épidémie. Sur le plan, alors, qu'est-ce qu'on fait comme réaction? Donc, il y a, c'est la sérologie ELISA qui va permettre de mettre en évidence les anticorps de type IGM, mais vous savez que les anticorps généralement sont tardifs, donc, il faut donner le temps à l'organisme de fabriquer les anticorps pour contrer le virus, donc, c'est généralement au-delà d'une semaine. On ne peut pas faire le diagnostic plus précocement que ça. On peut le faire par PCR, mais pas par sérologie. La sérologie, c'est montré, donc, c'est un diagnostic indirect. c'est mis en évidence des anticorps spécifiques contre la rougeole. Et celle-ci, et bien sûr, il faut que tu puisses les IGM. Les IGM, les anticorps de type IGM signifient que c'est une infection récente. Parce que si vous ne trouvez que les IgG, bien sûr, si vous ne pouvez pas faire les IgM, en fait, les IgG, il faut faire deux prélèvements à 10 jours ou 15 jours d'intervalle. Et il faut que le premier taux soit multiplié par 4 pour dire que c'est une rougeole évolutive. Si c'est le même taux au premier et au deuxième prélèvement, ça veut dire qu'il était immunisé avant, que ce n'est pas une rougeole qu'il fait. Mais s'il y a une élévation du titre d'anticorps 4 fois plus qu'au deuxième prélèvement par rapport au premier, ou bien si vous trouvez carrément des IgM, à ce moment-là, vous pouvez être, ça permet de faire le diagnostic positif de certitude de la rougeole. Après le diagnostic positif, on va voir le diagnostic différentiel. bien sûr, ça peut prêter à confusion au début. On a des raches dans certaines maladies comme dans la varicelle avant l'apparition d'une éruption visiculeuse. Il peut y avoir un rache, une petite éruption quand on dit morbidifond, c'est-à-dire que ça ressemble à la rougeole. On peut avoir aussi un rache dans les meningococémies, dans les septimestas, très tôt. Il y a aussi la rubéole qui est, qu'on verra peut-être demain, c'est aussi une éruption qui ressemble à la rougeole, sauf que l'évolution est plus raccourcie. Il y a aussi l'exanthème subie, on l'appelle aussi la ronzéole infantile. C'est une maladie qui est virale du nourrissant avant deux ans et qui fait deux jours de fièvre, puis une éruption qui dure deux jours, qui ressemble à la rougeole, mais qui est d'emblée généralisée et ensuite elle disparaît. On a également la mononucléose infectieuse, qui est une maladie virale, qui est due à l'Einstein-Barr virus, qui se manifeste par une éruption, dans 10% des cas, par une éruption qui ressemble à la rougeole. Et il y a aussi les autres virus, les enterovirus, les mégalérithèmes épidémiques, ce sont tous des virus qui peuvent donner des éruptions qui ressemblent à la rougeole, mais ils n'ont pas les mêmes évolutions descendantes, il n'y a pas de cathares, il n'y a pas de signes de complique. Donc, dans toutes ces raches qu'on a bris ou ces éruptions, il manque le cathare, le caractère descendant de l'éruption et il manque aussi la descondation. Voilà, pour faire le diagnostic différentiel de la rougeole. Après, on va passer au traitement. Alors, je dis traitement curatif, mais en fait, comme on l'a dit dans l'introduction, il n'y a pas de traitement spécifique de la rougeole. C'est un traitement purement symptomatique. Bien sûr, dans la forme commune, il faut toujours isoler le malade, faire la déclaration obligatoire de la maladie pour faire l'enquête épidémiologique et, bien sûr, pour mettre fin à l'épidémie et prendre en charge l'entourage. On va voir après autour d'un cas ce qu'il faut faire. Il faut, bien sûr, quand c'est un grand enfant, il faut juste un repos au lit à domicile. Il faut bien l'hydrater, il faut qu'il s'alimente bien. Il faut lui donner des antipéritiques, du paracétamol, du sirop pour la toux et du sérum physiologique pour nettoyer les narines, les yeux. Voilà. C'est juste un traitement symptomatique. C'est juste un traitement pour le confort du patient. Il faut, bien sûr, bien l'hydrater, donner à boire parce qu'il fait beaucoup de fièvre. Si c'était un nourrisson ou une forme compliquée, bien sûr, l'hospitalisation est obligatoire. Alors, pour les complications liées au virus, c'est un traitement purement symptomatique. Par exemple, pour la laryngie striduleuse, il faut humidifier l'air, il faut une oxygénothérapie, aspiration bronchique, exceptionnellement, soins intensifs. C'est vraiment très rare. La plupart du temps, ça évolue favorablement, spontanément. Pour les complications de surinfection, on donnera, bien sûr, des antibiotiques, surtout antistaphyloxiques. Et, en cas de laryngie tardive, je dis bien tardive, liée à la surinfection, en plus de l'antibiothérapie, on donnera des corticoïdes à forte dose. Si ça ne répond pas à la corticothérapie, à ce moment-là, on sera obligé soit d'intuber ou de trachéotomiser le malade. Voilà. Pour les complications neurologiques, c'est également un traitement symptomatique en service de réanimation. On arrive maintenant à l'essentiel pour prévenir cette maladie, donc la prévention, en général, elle est basée sur la vaccination qui est obligatoire en dehors de l'épidémie. Alors, la stratégie des luttes maintenant en période d'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord l'isolement du malade, la déclaration obligatoire pour que les services de ces maîtres ou de l'épidémio vont faire l'enquête épidémiologique, voir quel est le premier cas, qu'est-ce que les malades, les gens qui ont été contaminés pour les isoler, pour stopper une épidémie débutante. Alors, la prise en charge de l'entourage par la vaccinoprophylaxie ou séroprophylaxie en cas de contre-indication du vaccin. la lutte contre la rougeole, c'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas que les infectologues, il faut que ce soit même le médecin généraliste, l'infectologue, l'épidémiologiste, les internistes, tout le monde doit intervenir dans la lutte contre l'épidémie de rougeole. Il faut informer les gens pour qu'ils prennent leurs précautions. Donc, la vaccination, elle est basée sur, c'est un vaccin vivant atténué, donc le lentil rougeoleux, c'est un vaccin vivant atténué, donc il reste vivant, on lui enlève juste à sa virulence, on le traite pour enlever la virulence et il est associé dans la même ampoule avec le vaccin contre la ribéole, l'antiribéoleux et contre les oreillants, l'anti-ourlien. C'est un vaccin, bien sûr, qui est obligatoire en Algérie à 11 mois et à 18 mois de la vie. Ça, c'est la prévention, bien sûr, en dehors de l'épidémie. La deuxième dose, en fait, on l'a fait parce que normalement, une seule dose suffit, mais on fait la deuxième dose surtout pour rattraper ceux qui n'ont pas reçu la première dose alors on généralise pour tout le monde, pour les autres, pour ceux qui ont reçu, ça ne fera qu'un rappel pour augmenter le titre d'anticorps. Et, bien sûr, en cas d'épidémie, la dose de vaccin à tout le monde, quel que soit l'âge. Le vaccin, en général, il est bien toléré. Il peut faire une fièvre vers le cinquième, sixième jour parce que, en fait, c'est un virus vivant, comme s'il faisait une mini-maladie et sa période d'incubation est plus courte que le virus sauvage. C'est pour ça que la fièvre apparaît vers le cinquième, sixième jour et parfois même une petite éruption. Alors, bien sûr, c'est rare, la fièvre peut-être, mais l'éruption, c'est plus rare. Alors, quelles sont les contre-indications de ce vaccin ? Comme tous les vaccins vivants, la grossesse est une contre-indication formelle. L'immunodépression est une contre-indication formelle. D'accord ? Donc, dans ces cas-là, quand le vaccin est contre-indiqué, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut donner les immunoglobulines, donc c'est une immunothérapie passive, donc vous allez donner des anticorps antirougeleux dans les six à huit semaines précédentes. Donc, il faut, non, pardon, excusez-moi, c'est la contre-indication. Quand un sujet a reçu des immunoglobulines dans les six à huit semaines avant, on ne va pas lui faire le vaccin, il faut attendre, c'est une contre-indication relative, il faut attendre que ces anticorps soient complètement éliminés pour le vacciner parce que ça va entraver la réponse au vaccin. parce que c'est les anticorps que vous avez donnés qui vont lutter contre le vaccin, donc il ne va pas fabriquer ses propres anticorps. Donc, s'il a reçu des immunoglobulines dans les deux mois précédents, il faut attendre pour le vacciner. Et la vaccination donne une protection à peu près dans 95% des cas. Il y a toujours 5% qui, malgré le vaccin, ne sont pas immunisés. c'est ce qui arrive avec le vaccin antirogelé. Mais 95%, c'est une bonne réponse immunitaire. Alors maintenant, en cas d'épidémie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'acharner à confirmer le premier cas. Il faut isoler, donc isolement respiratoire du malade, déclarer la maladie autour du cas. Et pour les personnes dans l'entourage du patient qui ne sont pas vaccinés, on va leur faire ce qu'on appelle une vaccinoprophylaxie. Donc, on fera une dose des vaccins, mais dans les 72 heures suivant le comptage. Si ça dépasse 72 heures, ça ne servira à rien. À ce moment-là, vous pouvez donner, jusqu'au sixième jour, vous pouvez donner des immunoglobulins. Mais les 72 premières heures, après le comptage, vous pouvez prévenir la rougeole chez le patient qui a été contaminé en donnant un vaccin parce que le virus vaccinal va donner, va provoquer la fabrication d'anticorps avant qu'il ne fasse la maladie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, sa période d'incubation est plus courte. Il va se multiplier plus rapidement qu'il va donner une réponse avant l'apparition de la maladie. La période d'incubation du virus sauvage est de dix jours. Pour le virus vaccinal, elle est à peu près de cinq à six jours. Donc, il va répondre au vaccin avant qu'il ne fasse la maladie. Chez le nourrissant, de six à neuf mois, parce que jusqu'à six mois, il est protégé par les anticorps maternels et neuf mois, jusqu'à neuf mois, on ne peut pas donner le vaccin anti-rougeoleux. À ce moment-là, donc, plutôt, il n'a pas d'anticorps. S'il n'est pas encore l'âge de la vaccination, on peut donner un seul, on peut donner le vaccin entre six et neuf mois dans l'entourage d'un cas de rougeole, d'accord ? Ce n'est pas dans la vaccination générale. Si en cas d'épidémie, s'il y a un nourrissant dans l'entourage du malade qui a entre six et neuf mois, on peut le vacciner, on donne une seule injection et on donnera ensuite au lioxo d'attendre 11 mois. On le fera à sa vaccination, la première injection, et le deuxième vaccin, ce sera à 18 mois. Alors, pour ceux qui ont été en contact depuis plus de trois jours et moins de six jours, ceux-là, et puis pour les nourrissants de moins de six mois, on peut prévenir la rougeole par les gamma-globulines standards, que ce soit en IEM ou en IV, à la dose de 40 à 50 mg par kg. Donc, vous apportez une immunité passive dans les désanticorps bien sûr, mais ça restera, ça va les protéger contre cette contamination, mais c'est des patients qui vont rester non immunisés qu'il faudra vacciner plus tard. Bien sûr, la protection par les immunoglobulines, elle dure que six à huit semaines. Une fois que c'est éliminé, il va falloir vacciner les patients en l'absence de contre-indication, bien sûr. chez l'immunodéprimé, la dose, bien sûr, est doublée. La dose des immunoglobulines est double. C'est 80 à 100 mg par kg. Donc, quand un cas de rougeole est suspecté, la rapidité du diagnostic et la rapidité de la déclaration vont permettre de limiter l'épidémie dans la région où est apparu le cas de rougeole. Donc, c'est au médecin de faire un bon diagnostic, de déclarer pour pouvoir arrêter la diffusion de la maladie. Donc, c'est la responsabilité de tous et surtout du médecin. Alors, l'étude épidémiologique de cette épidémie, il va falloir expliquer pourquoi il y a des résurgences. Il faut savoir pour que ça ne se reproduise pas, il faut toujours chercher pourquoi il y a eu résurgences de la maladie. En sorte, bien sûr, pour généraliser la vaccination et éradiquer la maladie. En conclusion, on va dire que c'est une maladie éruptive de l'enfant, grave, parfois grave, avec une mortalité importante chez les immunos déprimés ou en cas de complication. Elle est très contagieuse mais elle est immunisante. Son diagnostic est clinique et elle peut être prévenue par la vaccination. Donc, en résumé, la rougeole est une maladie très ancienne et toujours d'actualité avec mortalité importante. Il y a des épidémies de par le monde, le diagnostic clinique, complications graves, et l'espoir d'éradication passe par la vaccination. Je vous remercie pour votre...